Hello Verneur! Véronique Tremblay passe au studio et on jase de verglas, d'implications citoyennes et des écoles à l'Île-des-Sœurs. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Véronique Tremblay est conseillère de ville à l'arrondissement, résidente de l'Île-des-Sœurs depuis la fin des années 90, saguenayenne d'origine, psychologue de formation, femme d'affaires d'un métier et politicienne par conviction. Surtout, c'est quelqu'un avec qui c'est facile de rire et de jaser. Let's go! Véronique Tremblay, bienvenue au studio. Bonjour Bernard, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Véronique, je vais commencer avec une question. Tu as perdu une élection provinciale. Oui. Comment on sent le lendemain de ça? Tu sais, quand t'as pas gagné et puis vous y allez tout feu, tout flamme, je veux dire, tu te donnes tout et tu y crois de même. C'est quoi le lendemain d'une élection? Sincèrement? Oui. La vie continue. That's it? That's it. Moi, j'ai fait une offre à la population qui était honnête, sincère, où je visais une efficacité. Je trouvais que c'était important que Verdun et que Montréal soient représentés à Québec. Maintenant, les gens ont choisi autre chose. C'est correct. Moi, je crois en la démocratie et j'ai un profond respect pour ça. Alors, de toute façon, je n'ai jamais mis fin à mes activités comme conseillère de ville. J'ai fait tous mes conseils. Bon, la plupart des réunions, sauf les réunions de partis politiques, évidemment, à cause de la situation. Mais c'est ça. La vie continue. J'ai fait une offre. Les gens disent non. J'ai du respect pour les citoyens, pour l'intelligence collective. Alors, je continue comme conseillère de ville. Et mon plaisir, c'est de servir les citoyens. Alors, je continue à servir les citoyens. Donc, j'en suis très heureuse. Moi, je trouvais ça le fun d'avoir... Mon ami a appelé ça une dualité parce que tes projets Montréal avaient, en tant qu'élu, à Verdun. Puis là, il y a aussi la CAQ qui est vue certain comme étant... Il y a une fracture un peu entre les deux. Puis moi, je trouve fun justement l'équilibre puis le fait qu'on peut dire d'être plus une personne d'idée qu'une personne d'équipe en soi. Puis moi, je trouvais ça rafraîchissant. Mais as-tu eu à gérer quelque chose par rapport à ça ou tout le monde trouvait ça bien normal? Bien, en fait, non. Je pense que c'est ce qui a dérangé le plus. Mais moi, je suis une personne pragmatique. Puis je suis une personne du centre. Je suis assez... Je suis un peu plus à gauche qu'à droite, je dirais. Mais, tu sais, le développement économique, le sens des affaires, la réalité de la vie économique, c'est quand même... Si on veut partager la richesse, il faut créer une richesse. Et pour moi, c'est comme assez basique. Si on veut prendre soin de notre monde, si on veut avoir un filet social, bien, il faut avoir les moyens de l'offrir. Donc, pour moi, il n'y avait pas de contradiction. Mais dans la perception de plusieurs personnes, il y en a une. Moi, ce que je veux, c'est servir le monde. C'est pour ça que je fais de la politique. Ce que j'aime le plus au monde, ce qui m'allume le plus, c'est les gens. Ce pourquoi je fais ce travail-là, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est toujours orienté vers les gens, les humains. J'ai étudié en psychologie. J'ai un bac en psychologie, moi, parce que j'avais de l'intérêt pour les êtres humains. Alors, ce que je veux, c'est être au service. C'est ce que j'aime. Alors, je le fais. Je le fais au meilleur de moi-même, au meilleur de ma connaissance. Je vais là où je peux m'entendre avec des gens, évidemment. Et je m'entends très bien avec Valérie Plante et avec son équipe, comme je pouvais très bien m'entendre avec M. Legault et son équipe. Alors, voilà. Moi, mon message est toujours le même. Mes valeurs sont toujours les mêmes. Mes croyances sont les mêmes. Et je les défends, peu importe la plateforme. J'aime ça. C'est-tu normal que je m'y perde beaucoup quand on m'explique les genres de territoire ou les choses de... Moi, à un moment donné, je me suis dit, ah oui, un candidat ou une candidate dans des marchés Crawford. Puis ensuite, l'autre, c'est bon, bien, puis ensuite, on a un conseiller d'arrondissement. Non, c'est un conseiller de ville. Puis comme, c'est un élu à Verdun, oui. Mais c'est... Puis je me mélange un peu là-dedans. Tout comme quand j'ai appris que, hey, tu peux voter pour... Tu sais, au municipal, tu votes pour plus qu'une personne. Parce que moi, tu sais, dans mon cas, est-ce que je file plus ou moins Denis Coderre, plus Valérie Plante? Mais est-ce que quelqu'un qui est dans une des équipes, je peux voter pour eux? Moi, ça a été un soulagement. Parce qu'il y a du monde que je veux voter pour cette personne-là, mais j'aime pas... Tu sais, je veux moins voter pour la capitaine. Fait que ça, ça a été fascinant, mais ça me semble que c'est compliqué. Bien, c'est compliqué, oui. Mais c'est la beauté de la chose au municipal. C'est que tu veux vraiment... Tu choisis à la carte, tu sais, comme au restaurant, tu choisis ton entrée. C'est ton plat principal, ton dessert. C'est une drôle de comparaison, peut-être. Mais je veux dire, tu choisis vraiment ce que t'aimes ou les gens en qui t'as confiance, peu importe le parti. Et moi, je trouve ça très rafraîchissant, très intéressant de pouvoir voter. La plupart des gens votent pour, on dit en politique, la slate, là. Donc, la plupart des gens vont voter pour... S'ils votent Projet Montréal, bien, ils vont voter tout le long pour Projet Montréal, c'est-à-dire pour tous les candidats d'un parti. Une question d'équipe, là. OK. Souvent, les gens vont voter avec l'équipe. Mais au municipal, tu peux vraiment, tu sais, faire la cueillette de qui tu connais, en qui tu crois, en qui tu as confiance, indépendamment de l'équipe, justement. Et moi, je trouve que ça, c'est drôlement intéressant. C'est probablement pour ça que j'ai fait facilement la gymnastique entre le provincial et le municipal, et les orientations de parti, parce que je pense qu'on devrait choisir la personne d'abord. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Moi, j'ai toujours adhéré vraiment plus à la notion d'une personne... Excuse-moi, je suis une personne d'idée, pas une personne d'équipe. J'ai des amis qui étaient dans différentes implications, puis j'ai toujours dit, ben moi, je m'en fous de quel chandail tu portes, ou de quelle couleur de ta cravate ou de ton veston. Moi, juste, je crois en telle personne. Mais je pense que ça nous manque d'avoir un peu de proximité avec les gens qui sont mandatés avec la gouvernance. Qui on veut? On veut quelqu'un qui porte notre voix, donc qui nous écoute. Pour porter la voix de quelqu'un, il faut que tu l'écoutes. Alors, c'est la première chose. Donc, ça prend quelqu'un qui te représente, qui est à l'écoute, qui fait du terrain, et qui porte la voix, puis qui va aller défendre les besoins de l'arrondissement auprès de la ville-centre, ou les besoins de la circonscription au provincial. Oui, tu vois même, là, on perd un peu avec les Jeanne-Lebert, puis tout ça. Je reviens à la territorialité, puis je sais que c'est comme le vin. Puis ça, je l'ai fini par le comprendre, tu sais, les lieux, mais c'est compliqué, je trouve, les... Les découpages électoraux, c'est vrai que c'est compliqué. Je ne sais pas encore c'est quoi une MRC, puis même si on me le répète, quelque chose de municipalité, mais même là, c'est... Oui, j'aimerais bien qu'il y ait un... Ce n'est pas grave, il n'y a pas d'MRC à Montréal. Ah non? Bon, bien, c'est parfait. Une chose de moins à ne pas comprendre. Véronique, comment tu te retrouves en politique? Comment tu t'es retrouvée un jour à dire, bon, bien, écoutons, votez pour moi, Jeanne de Montréal? Oui, bien, dans la vie, c'est toujours une chose qui t'amène à l'autre qui t'amène à l'autre. Alors, c'est comme un conjoint ou une conjointe, tu rencontres une première personne, une deuxième personne, jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un avec qui ça marche bien. Alors, un emploi t'amène à un autre, tu sais, les expériences de vie et tout ça. Et quand, en 2010, quand mon petit garçon m'a regardé et il m'a dit, maman, est-ce que je vais pouvoir aller à l'école l'année prochaine? Puis, dans quelle école est-ce que je vais aller? Je me suis dit, oh boy, il faut que je m'en occupe parce que là, il est anxieux. Alors... Il avait quel âge, là? Quel âge? Sacha avait, il devait avoir 7 ans à peu près, il était au début du primaire. Et il y avait trop d'élèves à l'île des sœurs, puis il y avait un manque d'école, comme il y a encore aujourd'hui. Alors, c'est ça. Donc, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais il faut que j'aille me battre pour mon enfant. Il faut que mon enfant sache que sa mère n'est pas indifférente à son angoisse, puis que sa mère va aller se battre pour lui. Alors, je suis allée me battre avec d'autres parents, on n'a pas fait ça tout seul. Avec d'autres parents, on est allé, on s'est regroupés, puis on s'est battus parce qu'on voulait avoir une deuxième école sur l'île des sœurs. Puis, on a fini par en avoir une. Et aujourd'hui, c'est comme le combat de la troisième école et de l'école secondaire, parce qu'on en a besoin. Et pourquoi il faut se battre pour une école? En principe, on se dit, bien voyons, c'est le gros bon sens. Ce qui est compliqué à l'île des sœurs, c'est la rareté des terrains et le prix des terrains. Alors, l'école, normalement, le besoin d'école soutenu et dévoilé par ce qu'on appelait les commissions scolaires, qu'on appelle aujourd'hui les centres de services scolaires, eux autres, ils font leur travail, ils disent, voici la situation, voici le portrait, voici nos besoins. Puis là, ils rentrent ça dans la machine. Et normalement, les écoles, le travail se fait dans la machine, automatiquement. Sauf que quand on arrive avec un dossier qui n'est pas standard, comme une école à l'île des sœurs avec un terrain très cher puis très rare, bien là, il n'y a rien qui est standard. Donc, ça ne rentre pas dans la machine. Il faut tout faire manuellement. Mon image, moi, c'est comme le footballer qui prend son ballon en dessous de son bras, puis qui fait son tracé pour arriver au but. Alors, il faut vraiment prendre le projet d'école à bras-le-corps et cheminer à travers les dédales du gouvernement pour faire arriver le projet. C'est ça, la complication des écoles à l'île des sœurs. On parle de la rareté des terrains. Ça doit être archi-convoité aussi. La commission scolaire ne peut pas juste dire, on prend un terrain puis on bâtit une école là, puis au diable, tout autre potentiel immobilier, j'imagine. Bien, effectivement, d'abord, la ville ne possède pas de terrain à l'île des sœurs, sauf les berges, donc le tour de l'île qui abrite plus des pistes cyclables que des écoles, et puis des parcs. Mais les parcs en ville, c'est précieux, alors on veut garder nos parcs. Donc, ça prend d'autres solutions, d'autres terrains que les parcs. C'est pas simple, j'avoue. C'est pas simple, j'avoue aussi. Mais moi, je suis très combative dans la vie, puis quand je suis convaincue de quelque chose, je peux avoir la tête assez dure et être très déterminée. Alors, je suis très déterminée à livrer une école, puis je vais faire tout ce que je peux pour le faire, et c'est, entre autres, une de mes grandes motivations pour avoir fait la campagne électorale provinciale. OK. C'était pour livrer une école, des écoles. En fait, on a besoin d'écoles primaires et secondaires sur l'île. On a besoin d'améliorer les écoles existantes, et c'était aussi pour livrer des logements abordables et sociaux. C'était mes deux grandes motivations. Puis, c'est tout à ton honneur. Puis, à ce niveau-là, il y a justement, dans le day-to-day de la politique, c'est le fun, justement. Bon, on a réussi, porteuse de ballon, comme tu dis, à faire une école de même, mais on avait, tu sais, on jasait avec Sterling Downey une couple de semaines. Puis lui, il disait qu'une des choses qu'il a découvert en s'impliquant en politique, c'est à quel point, des fois, qu'il y a de la paperasse. Lui, il appelait ça du red tape. Maintenant que tu as un peu d'expérience, que tu l'as vécu de l'intérieur, qu'est-ce qui t'a surpris de la vie politique municipale? Des choses que tu t'es dit, tu sais, tu ne savais pas en rentrant, mais que depuis ça, tu es comme, « Ah, intéressant, je ne savais pas que telle chose ou telle chose. » Je ne savais pas, mais je m'en doutais quand même que c'est une grosse machine, mais on ne comprend pas la machine tant qu'on n'a pas vécu dedans. Mais ce que ça m'a amené, même si des fois, je trouve que la machine manque d'agilité, j'ai quand même constaté qu'il y a énormément de savoir-faire, de compétences et de cœur dans les services de l'administration. Dans toutes les organisations, il y a une couple de personnes, tu te dis, « Le cœur n'est pas à l'ouvrage. » Mais honnêtement, ça existe dans toutes les organisations. Mais à l'arrondissement de Verdun, je peux témoigner pour cet arrondissement-là, on a une équipe de feu à bien des places. Puis on a des gens dédiés, énormément dédiés. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les chefs de services, entre autres, parce qu'ils travaillent fort, puis ils ont beaucoup... Tu sais, ça a l'air de rien, là. On entretient nos maisons. Tu sais, les gens qui ont des maisons, des condos qui sont propriétaires, même quand t'es locataire, mais quand t'es propriétaire, tu sais, c'est toi qui change les fenêtres, puis c'est toi qui refais la toiture, là. On trouve que c'est de l'ouvrage d'une maison. Fait qu'imaginez un arrondissement. C'est multiplié par 3 millions, là. Je veux dire, c'est... Il y a tellement de détails, il y a tellement d'ouvrages. Puis comme là, on vient d'avoir une tempête de verglas. Une tempête de verglas, ça veut dire des branches qui pendouillent, ça veut dire des branches à terre. Alors, la première chose à faire, c'est pas d'ouvrir les terrains de tennis. La première chose à faire, c'est de tasser les branches pour que les véhicules d'urgence, ambulances, pompiers, policiers, puissent passer. Oui, mais si je te tag sur Facebook, Véronique, pour te dire qu'on devrait ouvrir les courts de tennis... Ah, je sais. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Et j'ai dû expliquer que cette année, à cause du verglas qu'on oublie, là, mais ça fait pas deux semaines. Ça fait deux semaines actuellement. Ben, justement, alors comme ça fait juste deux semaines, ben, on est encore là-dedans. Alors, notre priorité n'est pas d'ouvrir les tennis, mais de ramasser nos branches, d'ouvrir nos chalets de parc, de nettoyer nos parcs, de laver nos rues avant. Alors, c'est tout ça. Donc, il y a une hiérarchie des priorités qui est basée sur le gros bon sens, là. Il faut que les ambulanciers puis les pompiers puissent passer d'une rue. Les camions d'Hydro-Québec aussi. Les camions d'Hydro-Québec. Alors, la première chose, c'est de tasser les branches de la rue puis des trottoirs. Il arrive quoi quand... Tu sais, quand on commence... Un moment donné, on commençait à réaliser que c'était un désastre. C'était beau l'après-midi. On se promenait parce que... Ah, c'est bien beau sur les arbres. C'est le fun. C'est toujours émerveillant. Là, c'est de moins en moins le fun. Puis là, j'ai plus de courant. Ah, c'est bizarre. Puis là, l'automne, moi non plus, je n'ai plus de courant. Puis là, ça continue. Mais de ton côté, si on veut, de cette réalité-là, qu'est-ce qui arrive un moment... Tu sais, quand est-ce qu'il y a un... Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais à quoi ressemble le genre de... Hey, gang, c'est... On arrive en situation de désastre. Je veux dire, comment ça escalade? Comment on passe de... Ah, c'est donc bien beau sur des arbres, la petite croûte, à... C'est un désastre. Et puis... Bien, c'est là qu'on reconnaît la beauté de la machine. Tu sais, on dit que la machine n'est pas agile, nanana. Mais là, tu vois qu'il y a du monde qui savent ce qu'ils font, qui sont compétents, qui savent comment réagir. Ils ont le mode d'emploi parce qu'ils en ont vu d'autres. Puis je ne dis pas que ça se fait tout à la perfection. Mais la machine se membrane, à un moment donné, tu as des indicateurs, là. Puis là, tu te dis, OK, là, ça va prendre des dortoirs pour du monde qui n'ont pas d'électricité, qui n'auront pas d'électricité pendant... Tu sais que ça fait 24 heures, là. Ça fait que là, il faut installer des... Là, je cherche le mot technique, là. Mais des dortoirs, là. Des centres d'accueil temporaires pour les gens qui n'ont pas d'électricité puis qui ont froid chez eux. Puis ça prend de la bouffe. Puis ça prend... Puis on essaye de perdre le moins de nourriture possible. Puis... Alors, c'est tout un enjeu. Puis là, on s'inquiète, tu sais, des résidences de personnes âgées, tu sais, des gens qui sont plus vulnérables, etc. Donc, c'est toute la machine qui se membrane, l'aide alimentaire, la Croix-Rouge, l'arrondissement. Alors, c'est toute une machine qui est habituée au système d'urgence, si on veut. Alors, aux mesures d'urgence, devrais-je dire. Alors, c'est ça. Les mesures d'urgence, ça met en place. Il y a des automatismes. Alors, ça, c'est l'avantage de la machine. Quand même, hein? Quand même pas ça. C'est très respectable. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne s'imagine pas l'ampleur de ce que ça peut être. Il faut être... Je trouve que c'est quand on est dedans qu'on apprécie les gens puis qu'on apprécie aussi la qualité de la machine. Et encore une fois, là, c'est jamais parfait, là. Mais je regarde les inondations présentement, là, dans certains secteurs, plus à l'extérieur de Montréal, mais même à Montréal, et tout ce qui s'est mis en branle maintenant parce que, justement, en prévision, là, en planification puis en organisation puis en prévision de ce qui va peut-être se passer où on a, tu sais, des kits de survie qu'on a mis sur pied, qu'on a préparés, tu sais, brosses à dents, etc., pour des gens. Vraiment, des enveloppes, là, de services de base. Tout s'est déployé. Dans la ville de Montréal, là, on est comme sur la pointe des pieds puis on est préparés. Alors, s'il y a des inondations dans certains endroits et tout ça, on est prêt. On est meilleur qu'on était il y a 5, 6, 7 ans. Bien, c'est tout ce qu'on peut faire, je pense, là. C'est être un petit peu meilleur la fois d'après, là, si on veut, là, puis on apprend, puis on adapte, puis comme ça, moi, j'ai été impressionné de voir aller les gens à un moment donné puis de voir l'implication citoyenne aussi. On parlait de ça avec Philippe Sarrazin, mais justement, l'implication, à un moment donné, les gens, juste cette notion d'entraide, là, des gens de... Ça, c'est verdant. Ça, là, il y a une génératrice, quelqu'un disait, on a plugé la génératrice, on a du café chaud, on est à tel coin, on est à l'affaire. Puis moi, j'ai rentabilisé mon kit de camping, fait que j'étais correct. Moi, mes fils tripaient, là. On était avec des flashlights frontales, le kit de camping, let's go, là. C'était vraiment, honnêtement... C'était le fun. On s'est vraiment fait un fun, mais on a été chanceux aussi parce qu'il n'y a rien qui est tombé ou dangereux de même, mais après ça, dans la rue, on est sortis avec nos sécateurs puis on commençait à couper des affaires et puis il y a un voisin qui nous voit puis il dit, « Hé, attends, j'ai telle affaire puis il y en a toujours un qui a une chaîne, ça. » Même en ville! Il attendait juste la partir, là. Fait que, tu sais, c'est le fun, mais on rencontre, c'est drôle de ce côté-là, mais c'est là que j'ai vraiment... C'est la première fois en un an que je rencontre vraiment plein de mes voisins. C'est vrai, mais... C'est une occasion comme ça qui crée la solidarité puis qui contribue à tisser le tissu social. Et ça, c'est beau. Et ça, pour moi, Verdun est très fort là-dessus. Les Verdunois, ils sont très... très sensibles. C'est jamais tout le monde, là. Mais très sensibles, quand même, à la communauté, à leur voisinage. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs voisins, mais grâce aux ruelles, entre autres, il y a une proximité, là, que les ruelles créent. Puis les berges aussi, les gens se rencontrent à Verdun. Tu sais, le territoire est petit. Il y a trois stations de métro, donc il y a beaucoup de gens qui circulent à pied, en vélo. Alors, on n'est plus accessible à pied puis en vélo qu'en auto. Il faut se le dire, quand même. Alors, il y a quand même cette vie de quartier-là. La Wellington-Piétonne contribue aussi à faire en sorte qu'on rencontre nos voisins, on rencontre les Verdunois. On se croise, on se voit, on se parle. Et ça, ça fait une différence. Oui, les interactions, les interactions, comment on appelle ça, pas faibles, mais il y a des interactions fortes, là, c'est-à-dire on se voit, on se caline, on fait un souper, un sauce de la sorte. Puis il y a les interactions plus légères, je pense que j'utiliserais. Juste un comme, « Hey, what's up? » Tu sais, juste de même en repassant comme ça en vélo. Moi, c'est mes préférés. Mais ça a apparemment une incidence positive sur l'espérance de vie même déjà. Oui, parce que c'est du bonheur. Puis le bonheur, quand j'ai étudié en psychologie, on avait un prof en psychopathologie qui nous disait que dans les expressions populaires, il y avait de la sagesse et il nous parlait entre autres de l'expression « se faire du mauvais sang ». Tu sais, quand t'es quelque part puis que tu broies du noir, ça n'amène pas la santé. Alors, pourquoi se faire du mauvais sang? Alors, l'inverse de ça, c'est justement la vie sociale. On n'a pas besoin de se connaître par cœur puis de jaser toujours deux heures. Mais juste le fait de se croiser au passage, s'envoyer la main, c'est du positif. C'est des petits bonheurs qui font qu'on est reconnus dans la vie puis qu'on est appréciés puis que les gens nous sourient. Alors, si les gens nous sourient, bien, c'est du positif. Ça peut être juste bon pour la santé. J'avoue. Je sais que t'as un rendez-vous dans pas longtemps, fait qu'il va falloir qu'on coupe ça un petit peu short de ce côté-là. Mais tellement merci d'être passé. Puis une dernière question rapido. Puis on en fera une autre. Mais qu'est-ce qu'on ajoute sur la playlist? Une chanson? N'importe laquelle. Oh my God! Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Ben là. Je te le jure. La dernière chanson que tu as écoutée dans ton auto que tu chantais à voix haute. Coupe ça là, ça va me venir. Non, je ne veux pas te répondre n'importe quoi. Ça, c'est une toune d'Éric Lapointe, d'ailleurs. Non, mais c'est... Oui, j'adore Éric Lapointe, en fait. Bon. J'adore Éric Lapointe. Bon, c'est le fun. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qui s'excusent. Non, 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 non. Roger Tabra, qui lui écrivait beaucoup de chansons. J'adorais l'écriture de Roger Tabra. Et là, je ne sais pas qui a écrit la chanson, mais je ne sais même pas le titre. Mais maman, laisse pas ton petit gars chanter, devenir une rockstar, quelque chose de même. Et ça, c'est une chanson qui m'accroche peut-être parce que j'ai deux fils, mais j'aime beaucoup Éric Lapointe. C'est un écorché vif, on s'entend, mais il y a une vérité dans ce style-là. Oui, il y a quelque chose de sincérité. J'aime beaucoup une authenticité puis une transparence. Tu sais, quelqu'un qui met ses émotions sur la table puis qui ne les cache pas. Mais tu sais, j'aurais pu te parler de Nana Mouskouri puis j'aurais pu te parler de Clay and Friends puis j'ai un répertoire assez large. Dans ce cas-là, pense à ça pour la prochaine fois. On va y aller, je vais aller retrouver ta chanson d'Éric Lapointe puis on va mettre ça sur la playlist. Super. Tellement merci d'être venue aujourd'hui. Merci, ça a été un bonheur. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501